Cette vidéo est en partenariat avec Instant Gaming qui met à votre disposition un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir soutenir Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, mais également mes projets perso avec mon association NSTG et même mes projets sur ma chaîne perso Chris Clippel. Grâce au lien d'affiliation, vous allez pouvoir acheter vos jeux mais aussi vos cartes prépayées sur PC, Playstation, Xbox et même Nintendo Switch et tout cela moins cher. En plus d'économiser de l'argent, une partie de votre achat est reversée à Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et l'assaut NSTG. Ainsi, cela ne vous coûte pas plus cher à vous, bien au contraire, vous économisez de l'argent et en plus de cela, vous soutenez nos projets comme les documentaires Welcome to Los Santos ou Welcome to Liberty City, mais également les projets Naughty Dog Mag et les projets caritatifs de l'assaut comme le Grand Tour NSTG. Tous les achats que vous effectuez avec le lien d'affiliation dans la description de la vidéo permettront de soutenir l'ensemble de nos projets. Alors, merci à vous par avance et bonne vidéo ! Salut à tous et bienvenue sur RockstarMag.fr pour une nouvelle vidéo qui concerne les fameux projets de Max Payne Remake. Alors, vous vous rappelez bien, en avril 2022, Remedy Entertainment avait annoncé une collaboration avec Rockstar Games pour développer un remake des deux premiers opus de Max Payne. Alors, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, Remedy Entertainment, c'est un studio finlandais qui a collaboré avec Rockstar Games au début des années 2000, en 2001 et 2003, pour développer et éditer Max Payne et Max Payne 2 The Fall of Max Payne sur PC et console. Après ce petit succès modeste de cette licence, Rockstar Games a décidé de racheter les droits de licence à la fin des années 2010 pour pouvoir développer et produire et éditer tout seul Max Payne 3 qui est sorti en mai 2012 sur PS3, Xbox 360, PC et Mac. Il se trouve qu'en 2022, cela faisait 10 ans que la licence Max Payne était au repos et donc on a appris un petit peu, voire grande surprise, que Rockstar Games et Remedy allaient une nouvelle fois collaborer ensemble pour faire un remake des deux premiers opus. Depuis, on n'a pas eu beaucoup d'informations puisqu'il faut savoir que Remedy allait s'occuper du développement tandis que Rockstar allait s'occuper toute de la partie édition du jeu. Donc, c'était une nouvelle collaboration un petit peu comme il se déroulait au début des années 2000 pour les deux studios. Et donc, il faut savoir que Remedy, c'est un studio qui en ce moment a un peu le vent en poupe et qui a pas mal de projets sur le feu. Ils étaient à l'époque sur la production de Alan Wake 2 qui est sorti il y a quelques jours et qui est exceptionnel. D'ailleurs, si vous voulez voir ma critique sur ma chaîne perso, elle s'affiche juste ici pour voir un petit peu un avis et pour voir un petit peu de quoi le studio est capable et surtout visuellement à quoi va ressembler les remakes parce que c'est confirmé que les remakes de Max Payne allaient tourner sur le même moteur graphique qu'Alan Wake 2. Et je peux vous dire une chose, c'est que pour moi, c'est ma claque de l'année visuelle Alan Wake 2. Donc, ça promet pas mal de choses pour ces remakes. Et donc, Remedy travaillait sur Alan Wake 2. Il travaille actuellement encore sur deux DLC qui doivent arriver en 2024. Il travaille sur un projet non annoncé. Il travaille sur une suite de Contrôles sorti en 2018 ou 2019. 2019, je crois, 2019 pour Contrôles 2. Pour Contrôles 1, d'ailleurs. Et donc, une suite pour Contrôles 2. Et donc, ils avaient également ces projets de remakes. Et donc, selon un rapport trimestriel l'année dernière, Remedy projetait de sortir ce projet de remakes pour fin 2026, voire 2027. Parce qu'à la base, Contrôles 2 devait avoir la priorité. Et bien, les choses ont changé. Puisque, effectivement, Alan Wake 2 est sorti il y a quelques jours. Et aujourd'hui, ce matin, c'était le bilan trimestriel de Remedy. Parlant de bilan trimestriel, on rappelle que celui de Tech2 arrive le 8 novembre. Et donc, on va le suivre en direct sur Twitter. Et je vous ferai un résumé en vidéo. Et donc, dans ce rapport trimestriel, tout simplement, Remedy a confirmé que Max Payne Remake allait être leur prochain projet. Et ça, on ne s'y attendait pas puisqu'on pensait que ça allait être Contrôles 2. Ils ont confirmé que Contrôles 2 allait rester en phase de concept pendant encore quelques trimestres. Et que finalement, les projets prioritaires du studio, c'était les deux DLC de Alan Wake qui doivent arriver en 2024. Mais également, Max Payne Remake qui venait d'entrer en phase de préparation à la développement. Donc, je vous ai beaucoup parlé des différentes phases de développement, notamment dans les vidéos de GTA 6 pour vous expliquer comment ça se passe. Et notamment sur notre dernière vidéo GTA 6, tout ce que l'on sait. Et d'ailleurs, merci puisqu'on vient de passer les 103 000 vues en seulement 10 jours. Vous êtes complètement fous. Et donc, dans cette vidéo, et merci encore pour vos retours vraiment extraordinaires, on vous expliquait un petit peu les phases de pré-production, production, production actif, etc. Et donc là, on vient d'apprendre que les projets de Max Payne étaient en phase de pré-production jusqu'à maintenant. Et que là, il se prépare à passer en phase de production. Donc, il est vraiment entre les deux. Il y a la pré-production, la production, et là, il est entre les deux. C'est la phase de préparation à la production. Donc, dans les prochaines semaines, le projet Max Payne Remake va devenir le principal projet de Remedy. Cela veut dire que cela pourrait arriver bien avant 2026. Et qu'une sortie mi-2025, fin 2025, voire début 2026 est plus appropriée que la sortie fin 2026, voire 2027. Donc voilà, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est que Sam Lake, donc le directeur créatif de Remedy, et Sam Lake qui a prêté son visage à Max Payne dans les Max Payne 1 et 2, a annoncé, donc Sam Lake, c'est un peu le monsieur Remedy, c'est lui qui s'occupe de tous les projets. Il est directeur créatif, mais également scénariste. Et donc, il a annoncé il y a quelques jours que le projet Max Payne Remake, c'était l'un des projets les plus ambitieux et les plus gros projets de l'histoire de Remedy. Et on apprend tout simplement qu'en réalité, ce n'est pas deux remakes que l'on va avoir, mais un seul, puisque le défi du studio, c'est tout simplement de combiner Max Payne et Max Payne 2 dans un seul et même jeu pour avoir un remake unique. Donc je peux vous le garantir, à mon avis, ça va être carrément un tout nouveau jeu. Parce que quand on voit Max Payne et Max Payne 2, c'est quand même des jeux complètement différents. Dans le premier Max Payne, on n'a même pas de cinématique. Vous savez, on avait ce côté un petit peu BD pour nous expliquer un petit peu l'histoire du jeu, mais il n'y avait quasiment pas de cinématique. Et quand on voit le gameplay et les graphismes de Max Payne et Max Payne 2 et ceux de Alan Wake 2, moteur sur lequel va tourner le remake, je pense qu'ils vont complètement nous faire un nouveau jeu qui va en fait prendre les meilleurs moments de Max Payne 1, les meilleurs moments de Max Payne 2 pour nous faire, et pourquoi pas des moments inédits, pour nous faire une seule et même histoire. Et je pense que ça s'annonce très 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 bon. Voilà les amis pour cette mise à jour. Dernier point à savoir, est-ce que Sam Lake va reprendre son rôle de Max Payne ? Il s'est illustré il y a quelques jours dans Alan Wake 2, puisque Sam Lake incarne Alex Kaysay, qui est un des personnages des romans de Alan Wake. Et d'ailleurs, dans la bande d'annonce, tout le monde pensait que c'était Max Payne, puisque vraiment, Max Payne, c'est le visage de Alan Wake, de Sam Lake. Il avait totalement en fait participé à la promotion, etc. Et à cette question, Sam Lake a dit sans commentaire. Donc pour moi, on ne sait pas encore s'il va reprendre le rôle de Max Payne ou non. Mais en tout cas, voilà, on a très hâte. Et la bonne nouvelle, c'est que la production va commencer et que ça pourrait arriver plus tôt de prévu. Voilà pour cette vidéo les amis. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes hype ou non. si vous avez joué au premier opus de Max Payne ou non. Et sur cela, on se dit à très vite. Je serai toute la semaine à la Paris Games Week, les amis. Et il y a une rencontre abonné samedi après-midi. Donc n'hésitez pas à venir. Je ne serai pas tout seul. Il y aura des membres de Rockstar Mike. Donc venez, ce sera un plaisir de pouvoir partager un petit moment avec vous. Sur cela, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite sur la chaîne. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada